bonjour mesdames et messieurs bienvenue en direct c'est congo live télévision c'est lundi où nous sommes les 17 avril 2023 en direct et en exclusivité nous recevons monsieur Guy qui dira analyste indépendant monsieur Guy bonjour et bienvenue bonjour à vous monsieur les journalistes bonjour à tous ceux qui suivent congo live télévision de partout dans le monde entier merci Guy encore une fois de plus d'avoir accepté notre invitation vous êtes là pour répondre à nos quelques questions d'actualité mais il faut signaler que le week-end en tout cas au congo a été marqué par les propos du président rwango les propos qu'a tenu en tout cas au béné lors de son séjour là-bas messieurs Guy vous attaquez un fils d'abord du nord qui vous un congolais et ainsi qu'un analyste indépendant quand vous avez suivi le président ponkagabe ça vous a dit comment et comment vous analysez ces propos et bien les propos du président rwandais au béné sont des propos qui ne me surprennent pas vous savez que déjà à son temps à l'époque à biarimana avait tenu des propos personnels et l'ancien président rwandais avait tenu des propos du genre qu'il y aurait des terres n'est ce pas rwandais en territoire de wali khali et par la suite on apprendra que non bon il avait fait des arrangements avec l'ancien président de la république à l'époque d'israïr mobutu et qu'il aurait acheté une très grande concession d'alé wali khali et que c'est cela que certains rwandais voulaient réclamer comme étant des terres appartenant au rwanda mais alors il faut prendre ces propos du président polka gamme avec tous les sérieux pourquoi parce que finalement ils commencent à réfléchir à haute voix et ce qui se disait tout bas comment ça se dit ce qui se pensait tout bas commence à se dire tout haut et donc le fait d'extérioriser ce qu'ils ont au fond d'eux et nous permet de comprendre que c'est quoi les intentions n'est ce pas de certains pays voisins justement le rwanda parmi eux et il faut faire une bonne analyse un bon rapprochement des faits qui se passent dans cette région et dans le nord qui vous pourront comprendre réellement s'ils ont de l'intention ou pas parce que quand on parle par exemple de la balkanisation moi je l'ai toujours dit balkaniser c'est une démarche qui va dans le sens de vouloir annexer n'est ce pas une partie du territoire x sur le territoire y et pour le cas c'est vouloir couper une partie du territoire congolais et l'annexer sur le territoire rwandais je me rappelle un moment un ami un compagnon de l'ite patrick balla a justement dit qu'il fallait justement qu'on fasse le contraire qu'on annexe le rwanda sur la rdc vous voyez de tels propos qui fâchent de part et d'autre et qu'il ne faut pas encourager c'est pourquoi je l'ai dit parce que justement il n'y a personne qui peut aller à l'encontre des dispositions légales et réglementaires et même des dispositions politiques puisque après la conférence de berlin les mille les limites ont été tracés entre les pays et de la région et vous savez très bien que les limites entre la rdc et les rwandais sont connus les derniers camps les derniers cas qui prouvent que ce que le président rwandais a dit est une pure provocation et qui n'aura jamais d'effet sur la rdc parce que les congolais n'accepteront pas c'est le fait que rappelez-vous du temps de l'honorable julien paloukou quand il était encore gouverneur ici vous avez suivi il ya eu cette polémique entre la liste par rapport à la limite entre la rdc le rwanda et vous savez qu'il a été institué à l'époque une commission mixte qui a permis à ce que on puisse marquer la limite entre la rdc et les rwandais et vous connaissez l'histoire des bornes qui ont été implanté et implanté tracé entre la rdc et les rwandais je me rappelle encore personnellement lui aussi et le notable rachidi tomboula qui était dans cette commission et qui était à l'avant première ligne qui donnait les détails du jour le jour à toute la population et cela a été fait pendant que les chefs de l'état rwandais actuel était aux affaires pourquoi à ce moment là il ne s'est pas réveillé il ne s'est pas il ne s'est pas opposé au plasma des bornes qui limitent la rdc et le rwanda aujourd'hui ndaïwell a assis démontré que s'il ya des réclamations à faire par rapport aux terres c'est le congo qui devrait réclamer des terres au rwanda je connais un ami qui dit qui dit que ce qu'on appelait ce qu'on appelait guiseigne à l'époque aujourd'hui c'est le district de roubavou et il me dit bon puisqu'il est d'une communauté autochtone du nord qui veut dire ça s'appelait guiseigne et que guiseigne a été transformé à guiseigne mais quand c'était guiseigne c'était une entité congolaise et que les congolais aller jusqu'est justement à guiseigne pour subvenir à leurs besoins en état sur leur territoire ça c'est ni ce n'est qu'une parenthèse mais certains avenir faut les souligner au rwanda oui même non que certains avenir sur le rwanda heureusement vous le savez heureusement vous le savez moi je pense qu'on ne peut pas abuser on ne doit pas abuser de la proximité entre nos deux pays et de l'ouverture également de la rdc pour aller jusqu'à croire que le pays est offert nous avons une histoire qui est nôtre que nous devons assumer nous savons qu'il ya des gens qui sont venus en rdc comme des transplanter à l'époque coloniale nous savons qu'il ya d'autres qui sont venus comme des réfugiés et des trains des transports plantés c'était par rapport à l'exploitation à l'économie des plantations et consorts l'exploitation des minéraux mais par rapport aux guerres au rwanda vous connaissez que l'histoire du fondat se répète c'est à dire si les uns sont au pouvoir les autres doivent être des côtés si les uns sont au pouvoir d'autres et vice versa et nous savons que ce genre de situation au rwanda ont toujours déversé des réfugiés sur le territoire congolais mais écoutez nous nous sommes un peuple hospitalier ce n'est pas parce que nous sommes hospitalier on va nous imposer et certaines choses à aller jusqu'à vouloir nous ravir notre terre ça je pense que ça ne passera pas les congolais a démontré qu'ils ne peuvent pas accepter ça c'est pour ainsi dire que c'était c'est de la provocation mais qui n'aura pas d'effet pourquoi parce que les congolais sont inanimés sur une chose l'unité congolaise et le fait qu'on ne peut jamais laisser une portion du territoire congolais à des étrangers le propos en tout cas de kagame a suscité des réactions dans les chefs des congolais il faut les souligner on a suivi par exemple les ministres mouya yadi je crois il va me revenir en cause de cette question c'est l'histoire ses propos continue disons constitue pardon une nouvelle provocation ce qu'il ne dit pas c'est qu'il est la cause de l'insécurité à l'est du congo créateur d'ircd cndp m23 c'est qu'il ne doit jamais oublier c'est que nous défendons chaque centimètre de notre territoire dit le ministre patrick mouya yadi mais le ministre patrick vous appellez vous l'appelez aujourd'hui ministre il faut pas oublier que c'est parmi les jeunes élus députés nationale depuis pratiquement 2011 vous comprenez c'est depuis que patrick depuis 2011 que patrick mouya était élu député il a il est jusqu'à ce jour dans la dynamique des jeunes parlementaires je les connais braves je les connais très attentionné aux questions de notre pays et malgré son jeune âge il suit au quotidien et vous avez vu qu'il a suivi il a accompagné le ministre suisse le président pardon le président suisse dans sa mission ici à l'est et au nord qui vous commencez qui vous c'est pour vous dire qu'il suit de très près la situation et je le disais dans au début de l'émission c'est que c'est ce que les chefs de l'état rwandais fait c'est de la provocation ce n'est pas contradictoire avec ce que le ministre dit je pense que tout un état ministre il reste l'élu du peuple il doit exprimer les aspirations du peuple et c'est qu'il dit mais oui c'est clair rappelez vous que ce que nous appelons m23 aujourd'hui c'est ce qui a été appelé à l'époque et non avant un cd c'était le sein de paix si vous voyez le cycle dd d 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 avant avant c'était les rcd oui avant avant c'était les rcd oui puisque après que les musées laurent désiré kabila et briser la glace et s'est décidé de d'en découdre avec et les rwandais et les zougandais qui ont massacré des populations qui s'en gagnent il a dit toujours qu'il est qu'il s'est autoproclamé bien sûr et c'est qu'il n'a pas à chanter ses compagnons qui l'ont accompagné jusqu'à la prise du pouvoir chassant mobutu et bien il a il a il a été obligé de s'est débarrassé de ses alliés et ses alliés lui ont fait la guerre c'est ce qu'on a appelé la guerre d'hier cd c'est cette guerre d'hier cd qui par la suite et après être gérée par le président le joseph kabila kabang à l'époque vous savez vous avez vous savez que nous avons quitté la situation des rébellions vers la transition et de la transition aux élections de 2006 et bien c'est cette rébellion d'hier cd qui a apparenné encore laurent kouda qui était un général et déjà récupéré sur le label dit rcd mais qui s'est transformé en rebelle pour le compte dit rcd et on a commencé le cndp du cndp on est allé jusqu'au m23 et aujourd'hui c'est devenu un mouvement terroriste c'est pour ainsi dire quoi la démarche elle est là elle ne date pas d'aujourd'hui et ce qui est ce que les gens doivent savoir c'est que s'il manque aujourd'hui des papiers pour attester l'annexion de certains territoires du rwanda de la rdc sur le rwanda et l'ouganda par exemple et bien nous pensons que sur les faits sur les faits il ya des réalités que nous devons dénoncer je sais qu'il a fait une sorte de de tromper la vigilance de la population en disant qu'il y aurait même des terres rwandais sur le territoire ougandais même sur le territoire ougandais il a insinué cela mais je pense que la réalité c'est la rdc qui est visée et vous voyez sur le plan économique comment est ce que toutes les ressources de la partie est de ce pays la rdc profite au rwanda et à l'ouganda et à d'autres pays bien sûr alliés à eux c'est pour dire que sur le plan économique il ya cette balkanisation puisque ça n'écouterait rien à ce que nos minérés passent directement par la capitale à kinshasa par exemple et que les rwandais ne puissent pas être proclamé par exemple meilleur producteur des gisements des minérés dont ils n'ont pas de gisements vous voyez que à force de trop gâter certains pays voisins on est entré finalement de vouloir les entêter pour rien vous savez qu'on est allé jusqu'à donner comment on appelle ça une usine d'exploitation d'or à kigali mais mais n'ont pas été satisfaits vous comprenez ils n'ont pas toujours été satisfaits moi je pense que il y a lieu de considérer que sur le plat fait le rwanda est en train d'appliquer sa politique parce que l'influence de beaucoup de choses sur la partie est ont eu la tendance d'aller vers le rwanda ou l'ouganda et ça c'est très dangereux je le dis pour que nos gouvernants prennent garde pour que si tous nos élus je parle des institutions de la république et entre autres les parlements congolais ils doivent prendre des dispositions pour que cesse cette aventure rwandaise il faut qu'il y ait une complicité entre les institutions pour que ils mettent en place une politique étrangère à la hauteur de la menace des pays de certains pays voisins il faut qu'ils mettent en place une diplomatie à la hauteur de la menace des autres des autres diplomaties vous voyez aujourd'hui le président suisse prendre une décision d'être porté parole n'est ce pas de la du gouvernement congolais au niveau des nations du conseil de sécurité des nations unies c'est parce qu'ils viennent de vivre les conséquences des guerres que nous ont que nous impose le rwanda et l'ouganda vous voyez la catastrophe humanitaire qu'il y a dans les cas de 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 kanyaroutinia de mugunga lac vert aujourd'hui on a banalisé la vie même donc les congolais sont devenus comme des cobayes où les grandes puissances qui produisent les armes viennent expérimenter ça sur le territoire congolais écoutez les congolais sont des humains jouissants des mêmes droits à la vie à la dignité et tout ce qui vient par la suite nous pensons que c'est ici l'occasion d'interpeller ceux là qui se prennent pour des donneurs des leçons de la démocratie de la paix je parle ici même du conseil de sécurité des nations unies il doit prendre les dispositions les nations unies il faut il faut rappeler aux gens qu'aujourd'hui si les rwandais c'est hier les rwandais disaient bon c'est parce qu'ils poursuivent les fdl on l'a même accordé les opérations moja way tu y a eu plusieurs opérations pour les permettre de récupérer les leurs n'est ce pas que les nations unies ont imposé aux aïrois à l'époque comme des réfugiés aujourd'hui on les impose fdl mais vous savez qu'ils créent des dégâts plus sur les territoires congolais et tu les congolais plus qu'ils n'étudent les rwandais aujourd'hui j'ai paru même qu'il y aurait une complicité que ces gens qu'on appellerait fdl travaillent toujours pour le contre du rwanda je vais vous dire pourquoi parce que partout où il ya les fdl ce sont des gisements mini et les minéraux qui sont exploités là bas le premier le premier le premier à mettre la main dessus c'est qui c'est encore les rwandais vous vous rendez compte les gens qu'on considère comme leurs ennemis farouche exploiter les ressources naturelles les minéraux congolais et ce qu'ils reprennent pour les revendre c'est encore le gouvernement rwandais ou les hommes d'affaires rwandais et c'est ainsi qu'on va proclamer par exemple les rwandais premiers producteurs du coltan des castérites et pourtant ils n'en ont pas ils n'ont pas ces gisements miniers c'est là que je disais que sur le plan des faits écoutez c'est flou il est entretenu parce qu'ils en profitent déjà sur le plan économique le pillage l'exploitation des ressources naturelles c'est déjà une récite et qu'est ce que vous voulez encore c'est vrai les papiers ils ne les auront jamais mais il faut qu'on arrive à une situation où on les empêche même de venir amasser prendre pied et les ressources naturelles et en appauvrissant le peuple congolais ou en versant les sangs des congolais c'est ce que nous voulons dénoncer et donc je salue cette prise de position de son excellence et patrick mouillaya qui est oui d'accord vous êtes revenu également par rapport à la visite du président suisse parce qu'il faut préciser avant de s'envoler pour la suisse et il s'est entretenu il a eu un peu de presse avec la presse des gomans donc où il affirmait qu'il n'était pas en tout cas acceptable qu'un pays intervienne sur les territoires d'un pays souverain il a dit bien sûr sans citer les nôtres du rwanda dont les experts en tout cas de l'union ont établi qu'ils soutenaient les m23 mais quand même en tout cas le président suisse a lancé un message à tous ces pays là qui tentent d'agresser la république démocratique du congo ça vous dit quoi ces propos je pense les propos du président suisse sont des propos d'un homme d'état d'un homme d'un homme respectueux du droit international des noms respectueux respectueux de 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 valeurs et aujourd'hui vous savez que la souveraineté de notre pays n'a pas été un cadeau donné aux congolais la souveraineté que nous avons aujourd'hui est la résultante d'une lutte acharnée des congolais parmi lesquels les jeunes qui ont toujours été à l'avant première ligne pour les clés faire des revendications soit sociaux cette politique et autres mais qui sont morts parce qu'il fallait qu'on en arrive à obtenir l'indépendance je ne veux pas ici revenir sur l'histoire de mri patrice lumumba paix à son âme mais moi je pense qu'il avait tout dit il a demandé aux congolais de ne pas voir les congos comme étant un pays grand c'est un pays qui nous exige de la grandeur en tant que congolais cela étant les nous les gouvernants congolais les hommes d'état congolais doivent se mettre à la hauteur de leurs responsabilités je l'ai dit parce que ce que dit le président suisse ça fâche un président qui arrive et qui constate directement à l'ennemi que c'est la souveraineté d'un pays qui est violée et bien ça dit beaucoup de choses ça veut dire il a lancé un message sur l'échiquier international qu'il faille que l'on interdise l'aventure des pays qui s'aventurent justement à aller marcher sur le territoire d'outrouille parce que aujourd'hui nous continuons à rester à la défensive mais écoutez j'ai toujours dit que les rapports ne resteront pas tels qu'ils sont aujourd'hui les gens qui sont forts aujourd'hui ne les resteront pas éternellement les gens qui sont faibles aujourd'hui dans cette région ne les resteront pas éternellement j'ai toujours rappelé le fait qu'à l'époque d'Isaïr mais Mobutu était considéré comme les gendarmes du continent africain et c'était lui qui faisait la loi et aujourd'hui si Kagame a cette posture il ne doit pas en abuser puisqu'il doit se rappeler qu'il est passager les rwandais va rester et que sa gouvernance doit rassurer doit aussi prévenir l'avenir pour ne pas exposer son peuple parce que les jours où ils ne seront pas dans cette posture là il ne faudrait pas que d'autres pays africains par exemple qui auront été vexés à une période de l'histoire puissent chercher à se venger merci Guy alors on va finir d'un mois je crois de deux minutes on finit par cette actualité les ministres de la défense des pays membres de l'EAS se réunissent en tout cas ce mercredi 19 février la goma c'est dans l'objectif de clarifier les mandats de la force régionale de l'EAS et il faut préciser en tout cas qui est à cette occasion il faut également évaluer la situation sécurité actuelle au nord qui on aura et on aura un éclairage utile par rapport au mandat des délais assez à l'issue de cette réunion qui sera organisée à goma à partir de ce mercredi et vous qu'est ce que vous attendez de cette raconte que monsieur Guy et bien pour répondre avant de répondre à votre question je voudrais d'abord dire que le congo ne doit pas être pris comme un bien sans maître ou toutes les armées du monde viennent et s'aventurer ici non 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 si aujourd'hui nous sommes avec la monisco nous connaissons son histoire depuis la monique jusqu'au jour d'aujourd'hui nous pensons qu'il faille capitaliser cette solidarité des nations unies mais dans le plus de la plus grande sincérité pour que les moyens des nations unies servent justement au regard de l'article je crois 23 24 et 25 de la charte des nations unies que l'on puisse imposer la paix et en toute urgence dans la région du grand lac ça c'est la première des choses alors si east africa commune tu se retrouves sur le territoire congolais écoutez pour les panafricanistes que que nous sommes on peut bien comprendre mais à condition qu'ils restent dans leur mandat offensif parce qu'avant qu'ils viennent il faut rappeler l'histoire ce que on a considéré les m23 comme étant une force d'ailleurs un mouvement terroriste et d'autres forces telles que les fdl et les adf comme étant des des mouvements de force négative qui méritait d'être traitées comme des forces terroristes des mouvements terroristes les groupes armés doivent également être anéantis mais écoutez aujourd'hui il est aberrant inadmissible que le contingent east african community se comporte comme de des gardiens des territoires en jadis occupé par le m23 non c'est comme s'il devenait le prolongement du m23 c'est ce que nous ne voulons pas j'ose croire que le ministre le vice premier ministre ministre de la défense et jean pierre bimba qui va bien sûr participer à ses assises et qui est qui a une histoire dans l'histoire des armées et même des rébellions puisqu'il a été président oui il faut le préciser j'ose croire qu'il va mettre la complaisance de côté pour dire à ses homologues qu'il faille que l'herbe leur leur troupe qui soit envoie pour le compte de east africa community se comporte comme des éléments qui ne sont pas venus faire le tourisme mais réellement témoigner leur solidarité à la rdc qui reste souverain et qui a cette première responsabilité de protéger son territoire national merci beaucoup qui vira je rappelle que vous êtes un analyse d'indépendant merci de nous avoir accordé cet entretien c'est lundi en direct et en exclusivité sur congolaire c'est moi qui vous remercie merci beaucoup mesdames et messieurs de nous avoir suivi prochain rendez vous c'est tout à l'heure pour un nouveau numéro vous disons bye bye merci ainsi qui est c'est tout mon débit de semaine merci par le mois merci bye bye